Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes façons d'écrire ce nombre-là, 21. Je vais l'écrire avec plusieurs couleurs, 21,3. On va voir plusieurs façons de l'écrire. La première, c'est de simplement lire l'écriture décimale. Ce 2, c'est des dizaines, donc on a deux dizaines, c'est-à-dire 20. Je vais l'écrire avec les couleurs. On a donc 20. Ce 1, là, ici, c'est les unités, donc il y a une unité plus 1. Et puis, le 3 qui est là, c'est le chiffre des dixièmes. Donc ici, on a 3 dixièmes, donc plus 3 dixièmes. Alors ça, c'est une première façon de voir, mais on aurait pu refaire des regroupements différents. Par exemple, on aurait pu prendre cette unité qui est là. Donc si on en prend une, il en reste 0 ici, puisqu'il n'y en a qu'une. Et cette unité-là, on la rebascule dans la colonne des dixièmes. Donc on va la considérer comme des dixièmes. Et on va voir que ça va nous donner, ici, 13 dixièmes. Ça, on va le faire, pardon, 13 dixièmes. Et ça, on va voir pourquoi précisément. Mais enfin, c'est assez intuitif, parce que ce 1 qu'on prend ici, on le considère comme des dixièmes. Comme des dixièmes, donc c'est 10 dixièmes, plus, il y en a 3 déjà, donc ça fait 13 dixièmes. Mais enfin, on va l'écrire ici. Alors, du coup, si on regroupe de cette manière-là, on a nos 20 toujours, nos deux dizaines, donc nos 20. Et puis on a 0 unité. Et l'unité qui est ici, on l'écrit sous forme de dixièmes. Donc on avait une unité, c'est-à-dire que c'est 10 dixièmes, plus les 3 dixièmes qui étaient déjà là, donc 3 dixièmes. Et donc effectivement, ça, on voit que ça fait 20, plus, donc deux dizaines, plus 0 unité, que je continue à écrire quand même, pour ne pas oublier. Et puis ensuite, j'ai 10 dixièmes plus 3 dixièmes, ça fait 13 dixièmes. Voilà. Donc ça, si on fait ce regroupement comme on vient de faire, en fait, on peut écrire ce nombre comme 20 plus 13 dixièmes. Alors, on va voir d'autres façons de faire avec ce même nombre. Alors, je le réécris, 21,3. 21,3. Alors, admettons que maintenant, on décide de prendre une dizaine. Ici, dans la colonne des dizaines, il y en a deux, on en prend une. Du coup, il en reste une. Et cette dizaine qu'on a prise, on va la redistribuer, mais on va la redistribuer, par exemple, en disant qu'on en met 9, on prend 9 unités de cette dizaine, et on les met dans la colonne des unités. Donc ici, on va avoir 9 plus 1, ça fait 10. Et puis l'unité qui reste, on la compte comme des dixièmes. Donc là, on va se retrouver de nouveau avec 13 dixièmes. Alors, on va le voir précisément aussi. Donc, je vais le réécrire comme c'était au début. C'est 20. On avait au départ 20 plus 1 plus 3 dixièmes. Ça, c'est ce qu'on avait écrit en partant de l'écriture décimale. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est écrire ce 20 qui est là comme 10 plus 9 plus 1. Donc, en fait, on a pris une dizaine, et cette dizaine, on l'a écrite comme 9 plus 1 ici. Et puis ensuite, il faut ajouter notre unité qui est là, et puis nos 3 dixièmes. Voilà. C'est juste une manière d'écrire 20 différemment pour illustrer les regroupements qu'on a voulu faire tout à l'heure. Donc maintenant, ce 9 ici, on a dit qu'on allait le compter comme des unités. Donc, je vais les mettre avec ce 1 qui est là. Je vais le regrouper avec ce 1 qui est là. Et puis par contre, le 1 qui est ici, celui-là, on a dit qu'on le regroupait avec les dixièmes. Donc ça, je vais le mettre avec les dixièmes. Donc, il faut que j'écrive 1 sous forme de dixièmes. Donc 1, c'est 10 dixièmes. Donc finalement, en écrivant ça, on se retrouve avec nos 10 ici, la dizaine qui est là. Ensuite, on a 9 et 1. 9 plus 1, ça fait 10. Donc plus 10. Et puis enfin, 10 dixièmes plus 3 dixièmes, c'est-à-dire 13 dixièmes. Donc plus 13 dixièmes. Voilà. Donc ça, ça permet de comprendre ce qui s'est passé quand on a fait le regroupement de tout à l'heure. Là, on a pris une dizaine. Donc il en reste une. Il reste 10 puisqu'il reste une dizaine. Et puis cette dizaine qu'on a prise, alors une dizaine, c'est 9, c'est 10 unités. Donc de ces 10 unités, on en prend 9 qu'on met avec cette unité qui est là. Donc 9 plus 1, ça fait 10. C'est ce qu'on a fait ici. On a regroupé 9 et 1. Et puis l'unité qui reste, on la compte comme des dixièmes. Donc ça nous fait 10 dixièmes en plus. Des 3 dixièmes qui sont déjà là, donc 13 dixièmes. 1. 3. 7. 9. 12.